Bonjour à tous J'aimerais les expériences Je ne mange pas lesquelles je n'ai pas le plus frère Je vous invite à allumer Oui, je suis le Pate J'espère que je vous souhaite Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est un problème de leadership. Parce que l'on n'a pas qu'à l'aube et le peuple de l'aube, nous n'avons pas le plus de l'aube de l'aube. Parce que l'aube et le peuple de l'aube, le peuple de l'aube, le peuple d'aube, le peuple d'aube et le peuple d'aube. Est-ce qu'on a vu un pays qui est aussi riche que le Sénégal ? Je ne sais pas si c'est un pays qui est aussi riche que le Sénégal. Dans les États-Unis, on a l'or, le zircon, le pétrole, le gaz, les noix de cajou, les manques. Qu'est-ce qui fait que le Sénégal aujourd'hui fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde ? C'est parce qu'on a un mauvais leader, en l'occurrence Maksa, qui est le président de la République du Sénégal. L'Organisation Internationale du Travail, au niveau du Sénégal, le taux de chômage est à 48%. Maintenant, le troisième pays avec le pire taux de chômage. Lorsque je pense qu'il y a un message pour nous, il n'y a rien de personne entre Maksa et Maksa, mais il y a une idée depuis 8 ans. Et tu te retrouves avec 48% de taux de chômage. Ça veut dire que non seulement l'école, mais il y a une idée depuis 48% de taux de chômage. Et si on connaît ce qu'il y a, c'est qu'il y a une idée depuis qu'il y a une idée depuis qu'il y a une idée depuis que Maksa. Il est arrivé au pouvoir depuis 2000. Il est arrivé au pouvoir en 2012. Depuis 2000, il est là. Il n'est que le premier ministre pendant 4 ans. Il n'est que le président de l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas de savoir qu'il y a une idée de l'immigration clandestine. Il n'y a pas de savoir qu'il y a un gouvernement. Et ça a commencé en 2004-2005. Aujourd'hui, on est en 2020. Nous avons dit que le fléau de Niawad est à la tête de ce pays. C'est Maksa. Donc, ce qui est dit, c'est pas parce qu'on a un problème personnel avec Maksa. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, la politique que Maksa est en train de mener, il faut obtenir le Sénégal à la tête de la tête. Et d'abord, c'est que, si je sens bien ce qui est, dans le sens où nous voulions les TNN, nous avons dit qu'on a une idée de la face de Maksa. Merci à tous les jours. Il s'agit d'un jour sur trois heures du matin ici. Il faut on a une autre situation où nous avons apprécié. En ce contexte de Maksa, Comment on a eu le leader de la ville ? On a eu une moisson de recorpe, parce qu'on a eu le ton d'ici 400 hectares, avec les gombo, etc. Donc on a eu le leader de la ville. On a eu le dernier moment où les banques de sang étaient vides. On a eu le temps et on a eu le temps, mais on a eu le temps, on est retrouvé avec nos structures. Un leader, comme les gens le disent, c'est quelqu'un qui sait le chemin, qui apprenait le chemin, qui va le chemin. Donc on a eu le temps, on n'a eu le temps, on n'a eu le temps, et on n'a eu le temps. et ce qui nous a rendu compte que nous sommes tous les petits, mais ce que nous nous avons de l'action, c'est pour que les Sénégaliers nous sortent de plus de temps et que nous devons nous soutenir ce que nous avons en train de faire, nous devons nous aider à voir les ressources, et que nous devons nous aider à réaliser notre pays. Je vous invite à dire que je suis à la TV Gaudet de l'actualité, et je vous invite à recevoir la politique de PASTEF, je vous invite à dire, les services commerciaux, les services commerciaux, les services de l'Ontario, les services de l'Ontario, les services de l'Ontario. Puis, dans le cas, Makissal, comme nous l'avons vu, il y a des gens qui sont émoules, mais le Parti 2008 a créé le Parti le Parti 2008, à perdre, le libéralisme, en idéologie. En 2012, le Parti de l'Ontario, le Parti de l'Ontario, a perdu la perte d'élection. Depuis 2012, le Parti de l'Ontario, a créé le Parti de l'Ontario, le Parti de l'Ontario, a gagné l'élection. Pourquoi est-ce que le Parti de l'Ontario, a créé le Parti de l'Ontario ? Bonjour, Tante, je vous le dis. Je vous le dis. Aujourd'hui, j'ai rencontré le Parti de l'Ontario, le Parti de l'Ontario, le Parti de l'Ontario, c'était en 2013, donc avant l'événement de PASTEF. Mais dans le contexte réel, je ne sais pas si c'était le statut de ministre qui parlait, ou bien le statut de gouvernement qui parlait, il disait qu'il n'allait pas répondre à l'OFNAC. Alors que le Parti de l'Ontario, il n'y a pas seulement l'OFNAC, il n'y a pas seulement une possibilité de s'éteindre l'action publique, mais il y a une possibilité d'une action privée. Donc, vous avez fait que le ministre nous a fait une gestion chaotique de ce qu'on appelle la force Covid. Oui, c'est une gestion chaotique. C'est une gestion chaotique, parce qu'il y a 1000 milliards, il y a un milliard, il y a un milliard, on essaie de déjà, sur le plan logistique, c'est un désastre. Et puis, on a été tombé au mois d'avril, on a commencé à recevoir une aide au mois de juin, juillet, et j'en passe. C'est une gestion chaotique, il y a déjà un problème de timing. C'est parce qu'il y avait un confinement, il y avait un confinement partiel, à partir de 20h, il y a des activités, il y a des activités. C'est une gestion chaotique. Mais puis, il y a eu un confinement, à partir de 20h, il y a eu une révélation, c'est-à-dire, quand on l'a dit, il y a des activités, il y a des activités, depuis le début, Mais aussi, il y a des activités, il y a des activités, mais il y a des activités. Mais c'est normal parce qu'il y a des camions, il y a des camions, il y a des camions. Il y a des camions différentes, alors j'ai des camions, il y a des camions et il y a des camions. Il y a souvent des campagnes qui disent qu'il y a une compagnie ou une communauté qui n'a pas besoin d'un camion. Dans la campagne, ils ont une base de données. Nous ne pouvons pas distrugir les bourses sociales. Nous ne pouvons pas distrugir les bourses sociales. Nous ne pouvons pas distrugir les bourses sociales. Nous n'avons pas besoin de camions pour les bourses sociales. Je donne un exemple. C'est une gestion chaotique et c'était de la politique. Comment est-ce qu'il y a une gestion chaotique au niveau de la politique ? Mais la COVID-19 est une gestion chaotique. Un leader qui est censé rassurer les gens. Mais si tu es la première personne à paniquer jusqu'à prendre des décisions, si tu n'auraient pas besoin de camions finir, ou si tu es la première personne à venir, ou si tu es tombé au niveau de la politique, vous avez tout le leader comme un leader. Pourquoi ? On a toujours pensé. Ouzmane Sonko, juste pour dire que nous avons parlé, c'était pour dans lequel le président de la République. pour présenter la République. Oui, c'est l'idée que je suis un leader aujourd'hui. Ce qui fait que tu es au pouvoir et que tu n'es pas en mesure de donner des solutions, c'est normal que je vous remercie de me dire que c'est pour nous. Il y a eu des collègues, des collègues, des collègues qui ont été invités, bonjour, vous m'avez dit qu'il m'a aidé. La majorité d'un, on l'a aidé. Initialement, c'était 50 milliards. On peut l'utiliser. On peut l'utiliser. Le monde était à l'aider. Il a été rendu compte pour que tu avais une personne pour la première fois. Et aussi, tu avais une personne pour la première fois. Mais si l'aiderait sur le passe-bours, il était à l'aider. À l'aider, à l'aider, à l'aider. Les gens ne savent pas. Alors, ils se demandaient. Quand tu es dans le besoin, c'est normal qu'on m'a dit. Quand tu es dans le besoin, c'est normal qu'on m'a dit. Effectivement. Mais effectivement, c'est ce que je dis. M'a dit qu'on a dit qu'il faut que nous devons donner une solution, c'est que nous ne gérons pas la pandémie. On l'a fait. Est-ce que tu peux me donner un acteur politique ou des suggestions comme nous? On l'a fait. Parce que Moustapha, c'est le sartre, il a fait tout le monde. Mais il a raison. Mais quand on voit, il a fait tout le monde, il a fait tout le monde. Parce qu'il faut que nous savions que nous devons donner une solution, nous devons donner une solution, donc nous devons donner des gens à nous… Mais c'est normal que nous devons donner un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais c'est un scandale aux yeux de Monsoufaye. Parce que vous savez, il y a un problème. Oui, des fois, des fois. Mais il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas… Il a dit qu'il n'allait pas justifier si l'on n'appelle. Je ne vais pas répondre. Après, il a fait l'impression que l'importance d'avoir des opposants. Je pense que nous devons dire que le gouvernement était en train de faire une conférence de presse. Mais nous, nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons impacté depuis le Sénégal, au niveau du gouvernement. Nous sommes en train de contrôler l'action du gouvernement en faisant quoi ? à tout simplement en disant la vérité. Donc Thaï dit, nous devrons vous féliciter. Parce que le duawc est, c'est que je veux dire qu'il faudra toujours se réveiller dans la vie du « leawc ». C'est pas vrai, c'est vrai. Il faut vous montrer à l'aise de ta maintenant. Donc c'est pas vrai à l'est d'Ausmane Songk. Mais souvent on dit les révélations de l'Ausmane Songk. Les leaders disent les révélations et les milliards parce qu'il y a des scandales. Mais il y a une épreuve. Je veux dire, c'est le passé dans les révélations. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Et peut-être, maintenant, il y a l'histoire des 94 milliards qui étaient là. Il y a une épreuve. 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 Ça vient d'appuyer. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Et je vais te dire... Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Il y aura pas de procès. Il y a juste le problème. Il y en a d'autres. Il y a une vente qui n'a même pas été homologuée par le juge. Sur quelle base ils ont fait des paiements de 46 milliards et de 44 milliards ? Sur quelle base ? Il n'y a aucune base. Mais dans un pays comme le Sénégal, tu as un opposant comme Ousmane Song, qui est là, qui dit qu'il y a un deal. Il y a une autre autorité de l'État qui a fait un deal de 94 milliards. Il y a beaucoup d'affaires possibles. Mais Ousmane Song, vous avez une preuve de votre déclaration, des points de presse, des révélations, mais vous avez une preuve. Tout les personnes sont prévues et prévues et prévues. Ils sont prévues et prévues. Je ne sais pas si on a dit qu'Ousmane Song, vous avez une preuve. Vous avez une preuve. L'Assemblée Nationale a fait le travail pour lui. Pourquoi l'Assemblée Nationale accepte les Ousmane Song ? On n'en a pas d'accord qu'on a à l'Assemblée Nationale. En nous, on a d'accord qu'on a une majorité et il faut que l'on part du pouvoir. Je vais te dire, la suffisante de notre Assemblée Nationale, c'est qu'il y a des questions limitées, surtout au niveau de l'amouvance présidentielle. Nous avons des questions limitées, mais peut-être que nous sommes partisans. Mais on a sorti tous les documents qui sont relatifs à ce problème, c'est un truc qui était très documenté, très clair, le prévo était sorti par Ousmane Sonko. Il est parti répondre, il a réaffirmé les affirmations, il a maintenu les bombes de l'autonomie. L'Assemblée Nationale est une enquête parlementaire, une enquête parlementaire. Mais il n'y a pas de suite. Si les gens étaient en bonne posture, ils n'avaient pas juste mis comme ça, un silence, et ça c'est un silence coupable. Nous sommes dans un pays normal, comment pouvons-nous concevoir qu'on puisse permettre à des gens de faire des titres qui sont à la faute de 94 milliards ? Tu as bien entendu parler de l'Ambudsman? Oui, c'est vrai. Nous avons vu quelques minutes pour la fin, dix minutes. Puis, nous avons dit que le gouvernement a créé le gouvernement OBS. negatif 2019, OUSMANZ, comment est Ousmane son ? Le gouvernement OBS ? En 2024. En 2024. Et dans le mouvement, ils n'avaient pas l'argent. Hein ? Oui. C'était et puis NIDLSEQ, tu devais sur quoi allait venir sur l'idée de 2019 ? C'est quoi ? OUSMANZ, on a travaillé... Bon rendez-vous et on a vendé dans pour 2022. Oui, en 2024. Vous avez dit l'effet Idrissasek, l'effet de Makissal, si vous avez dit, il n'y a pas d'accord avec Makissal, il n'y a pas d'accord avec Makissal. L'effet de l'effet Idrissasek, je n'ai pas d'accord avec Makissal. Hein? Je n'ai pas d'accord avec le gouvernement américain. Beaucoup de personnes ont parlé de Dil, entre Ouad et Idrissasek. Il y a trois mois, quatre mois de cela, on a une population de Dealer, qui est versatile. Nous ne pouvons pas dire ce qu'il n'y a pas. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous avez dit? Vous savez, nous avons fait une révélation, il n'y a pas d'accord. Mais au bout du compte, on se rencontre avec nous. Comment pouvez-vous concevoir que dans un pays... Est-ce qu'il y a une déclaration d'Idrissasek? Est-ce qu'il y a une déclaration d'Idrissasek? Est-ce qu'il y a une déclaration d'Idrissasek? Est-ce qu'il y a le droit d'opposer à Idrissasek? On n'est pas là pour s'opposer à Idrissasek. Idrissasek, ce n'est pas notre vis-à-vis. Le vis-à-vis, c'est le régime en place. Oui, oui. C'est le régime en place. Ils travaillent ensemble. Peut-être qu'on va le laisser avec Kanan Mouwaha, Idrissasek. Mais aujourd'hui, l'alteur égo de Ousmane Sonko, c'est le président Magisal. Il a dit qu'il n'y a pas d'annoncer que ça va être cette politique chaotique de Magisal. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a rien d'orienter. Il n'y a pas de malade qui n'ont pas la possibilité de se soigner. Il n'y a rien qui puisse justifier un rapprochement entre Idrissasek et Magisal. Il est resté lumié pendant deux ans. Il était en discussion avec le Magissa depuis plus de 15 mois. Il n'a pas le passé, il n'a pas le passé. Il ne l'a pas le passé. Il a fait le passé et il a fait le passé. Il a fait le passé et il a fait le passé au pouvoir. Il a fait le passé et il a fait le passé. Il a fait le passé et il a fait le passé. Ce soir, il a fait le passé. C'était juste après les élections. Maquissal est fort à la tête. Il est bon de dire ainsi parce que ce sont des élections qui sont très mal organisés. Maquissal n'a jamais perdu une élection. Mais les élections les plus mauvais depuis 1986, ça a été organisé par le Président Maquissal. En 2017, c'était les prémices, l'élection législative. Je me rappelle que mon récipice a voté. Il n'y avait même pas des cartes qui étaient disponibles. Et pour voter avec ton récipice, tu étais obligé d'avoir un site internet, d'autres sites, d'autres sites identifiés, on a voté le bureau, mais quand il y a des autres millions dans le Sénégalais, ils n'ont pas la possibilité d'aller au niveau de l'internet pour voir le site. En 2019, il y a des parrainages qui ont eu l'élection, qui ont eu l'élection, qui ont eu l'opposition, qui ont eu l'opposition comme les gens qui ont eu Maléga, qui ont eu Fab Diogay, qui ont eu l'opposition. Est-ce que tu as trahi les gens? Oui, nous avons trahison. Quand nous avons trahison, nous avons une coalition, peut-être qu'ils peuvent se sentir trahi. C'est une coalition de nous tous. En 2019, nous avons une coalition de nous tous. Donc, eux, ils ont fait peut-être l'erreur de personnaliser leur coalition. Il y a 2019. Il y a 20% qui s'ajoutent aux 58%. Donc, pour moi, il y a 85%. Il n'a pas de pouvoir politique. Il est parti avec une coalition quadruple XL, avec des anciens premiers ministres, A.J.B. Soumadre, Abdoulmay, avec des anciens maires de Dakar, A.J.B. Djoop, A.K.D. Fassal, A.N.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A., Deux-à-dire, 30 000 voix-là se sont transformées en plus de 600 000 voix. Donc, Tahiti, évoû du chanvoi ou non, n'est-ce que les chanvois amateurs, n'est-ce que les chanvois amateurs, n'est-ce qu'ils ne sont pas nés ? On va faire un bond qui va être plus que fulgurant. Donc, moi, d'Akmanela, bien sûr qu'on va répondre à l'appel de Maki Sade. Bien sûr qu'on va aller au palais, mais ce sera pour faire une passage de service. Est-ce que la opposition est contre Ousmane, c'est ce que l'opposition est contre Ousmane, pour dire que l'opposition est contre Maki Sade. Est-ce que je pense qu'on a des oppositions radicales et les maisons comme ce qui se prospèche entre les parties ? C'est vrai. En contraire. Est-ce qu'il s'agit d'opposition de Ousmane ? Nous avons créé PASSEF en 2014, le jour où il a suivi la création de PASSEF. Nous avons créé PASSEF en 2014, le jour où il a suivi la création de PASSEF. PASSEF a été créé du Naya. Du Naya ? Nous avons créé Naya en politique. Nous avons créé APR, c'est après huit ans de carrière politique. Nous avons créé PASSEF en 2014. Nous avons été créés pour PASSEF et l'ouder. Mais alors, nous avons créé PASSEF en 2014, nous avons créé PASSEF avec une PASSEF que nous sommes. Nous avons créé PASSEF avec un Naya en 2014. Nous nous avons créé PASSEF, et nous avons créé PASSEF, parmi les firmes et les compagnies. Mais l'absence, on ne le connait pas de la tension. Il faut aux gens d'avoir une politique. Il faut utiliser les instruments de la république... La question directement, si, je vous dis qu'il est passé en 1932 du Conseil de Créderctoriel de Chouard, mais il faudra dire que celui d'Aminyat Touré a la fin du siècle. Mais il faut dire que celui d'Aminyat Touré a aussi la fin du siècle. Le choix est libre. PASTEF, c'est un parti qui est sénégalais. Les sénégalais se sont appropiés et amie-touturés comme toutes bonnes sénégalaises. Si elle voit qu'elle est en PASTEF, elle trouve une idéologie qui pourrait développer le Sénégal. Maintenant, elle est là, bienvenue. PASTEF, c'est-à-dire qu'elle est en PASTEF, c'est-à-dire qu'elle est en PASTEF, mais quand elle est en PASTEF, on est ouvert à tout le monde. Mais une petite question, est-ce que vous êtes en PASTEF en 2024 ? Est-ce que vous êtes en PASTEF ? En PASTEF, c'est-à-dire qu'elle est en PASTEF. Est-ce qu'elle est en PASTEF ? Non, c'est un parcours comme un parcours. En 2014, elle a été en PASTEF ? En 2014, elle est en PASTEF. En 2016, elle a été en PASTEF, elle a été en PASTEF, et en PASTEF par le Sénégal, elle a été en PASTEF. mais il ne sera pas le chef de l'opposition donc il faut que le peuple soit en édition voilà, question pour moi, je dis à Ousmane Sonko moi j'ai un programme france je suis en république france je suis en république française Est-ce que vous avez dit que la France a un autre pays, une colonisation? Non, je vais rectifier. Je pense que Monsoulouwak a été lié à la France. Mais Monsoulouwak a été lié à la France. L'île de France défendrait l'intérêt, et non le Sénégal devrait défendre l'intérêt. Mais les gars n'ont pas le cas. Le président Jacques Chirac, le moulinouwak a été lié à la France. Monsoulouwak a été lié à la France, mais il n'a rien que des intérêts. Donc, c'est-à-dire que Donald Trump, la politique, c'est quoi ? C'est l'Amérique first. La France, la politique, c'est quoi ? C'est la France d'abord. Nous sommes la politique, c'est quoi ? C'est la France d'abord. Parce qu'on a le droit de gagner les Français. C'est-à-dire comment on peut comprendre qu'on est un pays souverain, qu'on a une économie qui bouge ? Comment on peut comprendre que la France est une même mise sur les institutions ? Au point où nous considérons le président comme le gouverneur. Quand on explique que la France est une France, la présidente du Sénégal, le Mali, le G7, le G8, le G7, le G7, le G8, le G7, le G7, le G7, le G8, le G7. Lorsque nous avons le droit de faire, on a un tiers, on a un tiers. On a un tiers, on a un tiers, on a un tiers. On a une expertise qu'il faut pour développer ce pays. On a les ressources qu'il faut pour mener ce pays à Bongo. Moi, nous avons un tiers en 2024. Inch'Allah, Ousmane Sankou sera le président de la République. Ah bon ? En 2024, Ousmane Sankou sera le président du Sénégal. Pour que nous écoutons, il y a une question pour nous. Il y a des débats qui sont à faire. Il y a des débats sur les membres de Mbou, Marie-Teres Fahiri, Abdi Karim Fofana. Il y a des débats qui sont interligés dans les débats, mais il y a des débats sur les débats. Le brioche est un tiers, il y a des débats qui sont interligés. Parce qu'il y a des débats et qui sont interligés dans le monde. Vous savez, c'est le contraire. Parce que les gardes de l'Apère, les gardes de Rémy, qui commencent à déserper des plantes. Parce que demain, il y a des débats à proposer à la population. Il y a des débats qui sont très élus dans le bureau. Il y a des élections, il y a des débats qui sont très élus. Pourtant, il y a deux ans, trois ans, il y a un taux de croissance de 0,7%. En fait, il y a beaucoup de problèmes au niveau du Sénégal. Au niveau du port même, le port est en concession, il y a Dakar Terminal, les Français qui sont là-bas, il y a Dubaï Power Road qui est là-bas, il y a Neko Trans qui est là-bas, même au niveau des banques, il y a la business qui est là. En fait, nous sommes une économie française qui est capable, nous n'avons rien, nous n'avons rien, nous n'avons rien, nous n'avons rien, mais nous n'avons rien, la population doit en bénéficier. Il y a une expertise qui est là, la population doit en bénéficier. Et ce qui nous veut éviter, nous sommes actuellement, nous sommes un État qui passe tout son temps à faire des dépenses de prestige. Les dépenses de prestige. Les dépenses de prestige. Nous sommes là-bas, comme la terre, nous l'a inauguré il y a deux ans, ça a bientôt fait deux ans qu'on a inauguré la terre. Un président sérieux qui inaugure une chose pour faire deux ans après. Il y a des questions à se poser. Voilà. Pour les gens qui ont été en train de se faire, je n'ai pas eu de temps de faire ça, mais je ne suis pas en train de faire ça. Je ne suis pas en train de faire ça, surtout au Sénégalais. Je ne suis pas en train de faire ça. Je ne suis pas en train de faire ça. Peut-être que j'ai dit que j'ai pu nous prêter la terre pour meilleure à ses redoubts, mais pour nous, on a des ressources mais aussi des condamnements et des raisons de notre pays. Donc, enfin, c'est ce qu'il y a de la pile de l'établissement de l'Union de Québec, mais nous sommes été, comme ça, pour 10 ans, 20 ans, Nous sommes dans la dernière fois, avec un président de la Sénégal, qui nous a fait une partie de ma part de l'équipe. Nous avons beaucoup de jeunes, et nous avons beaucoup d'éteils comme Ousmane Sonko. Nous avons beaucoup de joueurs de l'équipe du Sénégal, et nous sommes là pour toutes les femmes. J'ai tout de même remercié toute l'équipe de Sam. C'est un vrai plaisir d'être là. Voilà. Et c'est très important pour aujourd'hui l'argent qui est très important dans le monde. Et bien sûr, on a des gens qui ont beaucoup de nos millions d'euros pour les vides. Amin ! On a dit que tous les États-Unis sont en France. Merci. Pour le service commercial, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez un message sur notre site, nous vous remercions en France comment vous pouvez vous abonner au Sénégal. Auxmande Soukou, en 2014, il a été décider partout, et il a été décider des arguments dans les années, qui ont été décédés et qui ont été décédés à l'hier. En plus particulièrement, nous l'aimons d'une légère. Nous pouvons compter les gens en ce moment, pour nous comprendre mieux comprendre les Sénégal. Nous avons aussi l'action médiatique de Sénégal, les gens ont tous les jours, merci beaucoup à la prochaine